– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – On réalise cet entretien dans le cadre au Tchad, vous étiez l'invité privilégié du sommet extraordinaire de la Seine-Sade. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter de cette situation avec notamment le président tchadien mais aussi le président soudanais ? – Non, je n'en ai pas parlé avec le président soudanais mais j'en ai parlé avec le président tchadien qui m'a effectivement confirmé que lui aussi il avait des éléments comme quoi il serait dans le Darfou. – Et que comptent faire les autorités maliennes ? – Les autorités maliennes comptent poursuivre ce qu'ils ont déjà commencé, ces gens-là sont fichés comme étant des terroristes, et ils font l'objet de mandats d'arrêt internationaux et nous allons les rechercher partout où ils sont et nous allons demander à tous les pays où ils vont de les arrêter et de nous les extrader. – Vous déposerez une requête auprès de l'Union africaine dans ce sens ? – Dès que nous aurons la certitude qu'effectivement ils sont là, nous allons le faire et s'ils sont ailleurs, nous allons le faire de toute façon. – Est-ce que vous allez donner votre accord au déploiement de casques bleus sur le territoire malien comme le souhaitent la France, les États-Unis ? – Bon, les casques bleus je ne sais pas, ce qui est certain c'est que la situation au Mali qui n'est identique à aucune autre, requiert certainement des solutions différentes également. – Vous savez, les gens ont tendance toujours à penser que tout est pareil partout et que ce sont les mêmes solutions qui valent ici et là-bas, mais je pense que chaque situation est unique et donc chaque situation a sa solution. Au Mali, ce que nous savons c'est que nous avons un problème qui est assez complexe et qui va sans doute se régler en trois étapes. – Actuellement nous sommes dans la première, ça c'est la récupération des grandes villes, des grandes agglomérations du pays et ensuite il y aura une phase de ratissage et de sécurisation un peu de toutes ces villes que nous aurons reconquises. – Ensuite, lorsque l'on aura imposé la paix, effectivement, il s'agira de la maintenir. Donc nous avons trois phases et nous ne sommes qu'à la première. Il est évident que nous aurons certainement besoin de changer quelque peu le mandat et la qualité de la MISMA qui est actuellement en train d'agir au nom de la communauté internationale. – Donc vous souhaitez que la MISMA soit placée sous l'autorité de la mission onusienne ? – Oui, mais la MISMA est déjà placée sous l'autorité onusienne. Simplement, il s'agit de son mandat. La MISMA actuellement a un mandat qui n'est certainement pas celui qui conviendra lorsque nous entrerons dans les deux dernières phases. – Vous souhaitez un mandat de sécurisation et de paix pour la MISMA ? – Je souhaite la sécurisation et la paix au Mali. – Vous avez placé le capitaine Sanogo à la tête du comité militaire de suivi de la réforme des forces de sécurité et de défense malienne. Il a été investi en grande pompe, dit-on à Bamako. Est-ce que cette nomination fait suite justement à la crise au sein de l'armée malienne ? – Non, mais non, il n'a pas été investi en grande pompe. Vous n'étiez pas à la cérémonie, mais bon, les gens ont fait de ça. Mais simplement, c'est le comité qui a été installé. Il ne s'agissait pas à proprement parler du capitaine Sanogo. C'est le comité qui a été installé. Il se trouve que c'est lui qui en est le président. Mais il n'y a pas eu d'investiture, comme les gens se plaisent à le dire. Le comité a été installé, il va se mettre au travail. Maintenant, je dis encore une fois que ça n'a absolument rien à voir avec les berets rouges, mais ça a certainement quelque chose à voir avec l'armée. Parce qu'il s'agit du suivi, de la réforme des forces de défense et de sécurité. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir changer dans cette armée. Et je pense que ce comité jouera un rôle. – Vous faites confiance au capitaine Sanogo ? Vous estimez qu'il est un allié pour vous ? – Si je ne lui faisais pas confiance, je pense que je ne l'aurais pas installé. Je pense que c'est un Malien comme moi, qui aime son pays, c'est un patriote. Je pense qu'il jouera son rôle et il mènera sa mission à bon port. – Alors vous parlez de la réforme qui s'impose au sein de l'armée malienne. Cette armée malienne qui est accusée d'exaction, vous confirmez ou confirmez ces informations, ces accusations ? – Non, j'infirme ces accusations. Vous savez, depuis que ces opérations ont commencé, nous n'avons pas cessé d'appeler l'armée malienne vraiment à la retenue. Surtout les populations. Il s'agit moins de l'armée malienne que des populations qui vivent dans le nord du pays. L'armée malienne, elle est là, c'est une armée, elle exécute les ordres qu'on lui donne. Mais les populations, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus délicat. Parce que ce sont des gens qui ont vécu sur place, donc qui ont vécu toutes les exactions commises par les agresseurs et les envahisseurs. Et donc, qu'ils les connaissent. Et donc, il est difficile de les contrôler, de faire en sorte qu'ils respectent strictement les instructions en tout cas qui sont données à l'armée et les conseils qui sont donnés également aux populations civiles. Donc, moi, j'infirme tout à fait tout ce bruit qu'il y a autour des exactions de l'armée malienne. L'armée malienne n'a commis aucune exaction. De toute façon, elle n'est pas seule là-bas sur le terrain. L'armée française est là, d'autres armées sont là. Si c'était le cas, je pense que ça se serait. Mais je crois que, bon, les gens ont tendance à chercher les choses là où elles ne sont pas. Je crois que les gens auraient dû se mouvoir depuis de longs mois déjà sur d'autres types d'exactions qui, elles, ont été commises non pas par les populations civiles maliennes, non pas par l'armée malienne, mais par les terroristes et les djihadistes. Ce sont eux qui ont égorgé des gens, des dizaines, des dizaines de soldats maliens. Et ce sont eux qui ont coupé des pieds, qui ont coupé des mains. Ce sont eux qui ont violé des femmes et des enfants. Donc, je pense que les gens devraient s'émouvoir aussi de cela. et ne pas seulement, disons, parler de choses qui n'ont pas encore été. Et peut-être que quelque part, secrètement, ils souhaiteraient que ces choses arrivent pour pouvoir avoir beaucoup plus de choses à dire sur le Mali. Mais je pense que ceux-là, ce ne sont pas nos amis. Monsieur le président de la transition malienne, Monsieur Diokounat Raoré, merci pour cet entretien. C'est moi qui voudrais remercier. Un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.alkaratv.net.